Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, ça me fait très plaisir aujourd'hui de faire l'analyse finale, le débrief de ces IEM Katowice, le tournoi le plus prestigieux de l'histoire de Counter-Strike et je pense qu'il a tenu toutes ses promesses. Vraiment, il y a eu une qualité incroyable de jeu produite par la quasi-intégralité des équipes, on le sait, enfin moi en tout cas je vous ai chauffé un petit peu depuis ce début d'année avec toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne en disant que 2022 c'était ultra compétitif, qu'il y allait avoir beaucoup de bagarres, beaucoup de rivalités et de concurrence et on le voit avec le plus grand tournoi de tous les temps de CS qui nous a promis vraiment du très lourd et qui nous a donné du très lourd avec comme champion inédit, de toute façon c'était une finale inédite, c'était FaZe contre G2 et ça a été remporté par FaZe 3 à 0 mais ne vous fiez pas à ce score plutôt frauduleux parce que c'était une finale très très serrée, très fermée, seulement 10 rounds séparent les deux équipes et pourtant il y a un 3 à 0. Rendez-vous compte à quel point le match a été tendu, je pense que c'est une des plus belles finales de tous les temps, très certainement qu'il y aura des gens qui seront plus sensibles à des finales qu'ils ont vécues ou émotionnellement ils ont de la nostalgie et ce genre de choses, moi je pense que cette finale fait partie en tout cas des finales les plus exceptionnelles, les plus spectaculaires de tous les temps. Je vais revenir donc sur le carré final, si vous avez envie de voir les phases de play-in et les phases de play-off, les débriefs, j'ai fait les vidéos, vous pouvez aller les regarder, elles seront en fiche information et dans la description. infiniment de gratitude et de reconnaissance pour vous les amis qui sont abonnés à la chaîne et qui viennent quotidiennement un petit peu voir les vidéos. Je vous rappelle que si vous voulez plus de détails, vous avez l'émission L'Actu eSport qui a repris tous les lundis en live sur Twitch et vous l'avez le dimanche, donc n'hésitez pas à nous faire un coucou. Alors on va repasser donc maintenant sur l'arbre et les quarts de finale avec un G2 Virtus Pro, les amis qui, attention, 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 je m'attendais à ce que Virtus Pro remporte en réalité ce match, moi pour le coup, parce qu'ils ont une profondeur de map plus grande, c'est une équipe plus stable et pourtant c'est G2 qui l'a emporté 2 à 0 avec un mirage exceptionnel, avec un Monezy à 45 kills, je ne sais pas si vous vous rendez compte, beaucoup trop timide, frileux, j'ai envie de dire, sur les phases de play-in, play-off, etc. G2, et même avec les Blasts en début d'année, en janvier, et là pour le coup, on play-off sur scène devant la foule et tout, Monezy incroyable, il y a eu des interviews notamment de Jax qui disait que justement ça lui a fait énormément de bien de rentrer dans ce quart de finale, première carte, et d'exploiter son potentiel, et que ça a libéré un petit peu la machine, et le mec a joué totalement décomplexé, et là Monezy pour le coup c'est lui qui a porté son équipe, sur Mirage, map de Pugger, map de FPL player pour le coup, est-ce que ça a un rapport, est-ce que, ou pas, je ne sais pas. Et de l'autre côté Virtus Pro, attention, ça finit en 25-22, donc double overtime, c'était très serré sur Mirage, sur la deuxième carte, c'est Ancien 16-5, il y a eu une tartinade monumentale Virtus Pro, ils étaient éteints, ils étaient méconnaissables, mais pour le coup G2 a vraiment mérité sa performance. Petite mention spéciale pour mon ami Fleet, le rookie également, qui est chez Virtus Pro, qui, sur Mirage également, il a porté son équipe, quasiment 40 kills, autant que Monezy, et franchement ça a été un quart de finale absolument exceptionnel. On passe à la demi-finale, non, à l'autre quart de finale, tranquille, on va y aller chronologiquement, l'autre quart de finale, Face Gambit, et là pareil, je m'attendais à ce que Gambit remporte ce match, même si mon cœur est pour Face, vous le savez, Karigan est un de mes joueurs préférés, voire le seul joueur que j'ai suivi, en tout cas avec beaucoup d'amour et d'insistance, j'ai envie de dire, et là pour le coup, Gambit, solide, ma poule, strong, stable, et là, méconnaissable, ils se sont fait totalement tartiner, voilà, tartiner, aucun débat possible, ils ont pris une rouste monumentale, 16 à 5, 16 à 11, il n'y avait pas de débat, les mecs étaient totalement éteints, voilà, totalement éteints, on a eu un shiro justement qui était présent, mais tout le reste, il n'y a personne qui a répondu présent, très honnêtement, il n'y a personne qui a répondu présent, et Face a été absolument monstrueux, je précise, je précise que Face a joué avec un stand-in, Reign a été déclaré positive, ou il a eu les symptômes en tout cas du Covid, donc il a dû être à l'isolement, pas pouvoir donc se déplacer sur la scène et jouer avec ses coéquipiers, donc c'est JKS qui l'a remplacé, pendant toute la phase de play-off, JKS, quel joker incroyable, parce que lui aussi, il a délivré du headshot, il a délivré du clutch, il a délivré de la pépite absolument, tout le tournoi, tout l'événement, et il nous a donné des performances exceptionnelles, j'attends avec beaucoup d'impatience, une signature de ce joueur, parce qu'en plus il est friagent, je veux qu'il rejoigne très très vite un putain de projet, parce que franchement, qu'est-ce qu'il mérite, qu'est-ce qu'il nous a fait vibrer, lors de tout l'événement, et là pour le coup, il permet à Face également, avec un ROPS stratosphérique, il permet à Face d'accéder aux demi-finales, et Gambit, méconnaissable, on a déjà Virtus Pro, et donc Gambit, qui font partie des équipes les plus stables, les plus strong, attention, ça fait carré final déjà, des IOM Katowice les gars, c'est le top 6, c'est le tournoi le plus prestigieux, il y avait beaucoup d'argent en jeu, ils ont d'ailleurs remporté, en finissant 5e et 6e, 40 000 dollars chacune, les deux équipes ont remporté cet agent-là, on passe derrière donc, au demi-finale, avec comme première demi-finale, un Navi G2, un Navi G2 dans un contexte compliqué, dans un contexte compliqué, on ne peut pas le nier, entre-temps, il y a eu justement la déclaration un petit peu de guerre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais les conflits qui ont pris un petit peu toute la place de l'actualité, etc., on a des tweets de Simple, des tweets des joueurs, des organisations, des joueurs, des staff, des managers, etc., parce que la scène CSGO, forcément, elle est bourrée de joueurs russophones, donc des Ukrainiens et des Russes également, et donc un contexte très difficile, prise de parole de notre ami Simple, qui fait un appel à la sagesse, à la paix, à la non-guerre, parce qu'il a des amis avec qui, comme électronique, avec qui il joue depuis des années, qui sont russes, il a des amis ukrainiens, il a des amis américains, c'est ce qu'il disait dans des discours, et là, pour le coup, moi, ça m'a touché profondément, et on sentait que Navi n'y était pas forcément, ils se sont fait éliminer, donc 2 à 0, G2 fait un super match, pour le coup, on ne va pas leur enlever leur victoire, avec également un Monezy plutôt très très solide, plutôt très très solide, et un Niko très rarement, très rarement muet, comme il a été là, pour le coup, sur cette demi-finale, mais ça passe, 16-12, 16-13, les scores sont plus ou moins rapprochés, on peut dire une maîtrise de la part de G2, mais ce n'était pas le Navi, ce n'était pas le Navi qu'on avait l'habitude de regarder, rien d'alarmant, rien d'inquiétant, on ne va pas leur trouver des excuses, dues à ça, j'ai vu ça sur Twitter, c'est une folie, bah oui, on peut leur trouver des excuses, les mecs reçoivent des appels, de leur famille très proche, qui sont à Kiev, qui sont dans des zones, qui sont bombardés, qui sont menacés, etc, c'est la vraie vie les gars, ce n'est pas CSGO, donc très certainement, il y a beaucoup d'inquiétude, et de peur, c'est ce qu'ils ont dit, et moi je les crois, donc tu ne peux pas avoir la tête, forcément, à une compétition, quand il y a des enjeux, beaucoup plus importants, humanitaires, je ne suis même pas là, à part les politiques, guerre et ce genre de choses, mais vraiment, du point de vue juste, humain, moi ça m'a vraiment, moi ça m'a vraiment touché au cœur, et j'avais, j'étais dans un bad mood, j'étais vraiment dans un bad mood, quand j'ai suivi cette demi-finale, mais on enchaîne, G2 donc, passe en finale, prend son ticket en finale, pour un BO5, G2 avec une nouvelle équipe, un nouveau leader in game, nouvelle structure de jeu, coach également, qui n'a pas été présent, sur toutes les phases finales, je le précise, Xtaz qui n'a pas eu droit à ses finales, positif lui également au Covid, ou en tout cas, symptomatique, et donc, pas de finale pour lui, pas de scène, pas derrière les joueurs, triste, triste de ouf, de ne pas avoir notre Xtaz, derrière les joueurs de chez G2, il l'aurait mérité, en tout cas, on passe donc, à l'autre demi-finale, et là, c'est encore une fois, une belle affiche, avec un héroïque convaincant, lors de ses playoffs, ils ont terrassé absolument tout le monde, ils ont été polyvalents, profondeur de map, encore une fois, ils sont très forts sur beaucoup de cartes, ils sont assez polyvalents, ils savent alterner le style de jeu, et là, pas match, pas match, méconnaissable, Faze les terrasses, encore une fois, 2 à 0, 16-11, 16-5, donc, c'était une folie, Faze trop fort, Rops, il délivre, du headshot, a pu savoir qu'en faire, twist, c'est pareil, on a JKS en joker, incroyable, et Karigan au baguette, vous savez l'amour que j'ai de Karigan, parce que bien évidemment, tous les gens, Michel Castor, commentateur, qui rappelle que depuis des années, Karigan fait des finales, mais ne remporte pas des titres, alors que c'est un des meilleurs leaders in game de tous les temps, plus de 15 ans, plus de 15 ans de carrière dans la scène compétitive, dans le tiers à 1, en étant un des meilleurs leaders in game, respecté par ses pairs, mais il y a des mecs qui n'ont jamais gagné une LAN sur CSGO, qui nous veulent nous dire qu'il est frauduleux, c'est une honte, voilà, c'est une honte, donc Faze 2 à 0, héroïque, méconnaissable, très déçu du parcours de Virtus Pro, héroïque et Gambit, qui sont éliminés donc lors de ces playoffs, mais d'une mauvaise manière, sans compatibilité, je m'attendais vraiment à plus de férocité de leur part, plus de compétitivité de leur part, je pense qu'ils auront beaucoup de regrets, la pression, les LAN, la foule également, très certainement que ça a dû jouer, mais pour le coup, moi je suis un peu déçu de ce côté-là, après, restons quand même positifs, restons aussi lucides, c'est les IOM Katowice, phase finale, c'est les tickets d'or d'aller sur la Spudek Arena, c'est déjà un grand achievement, c'est vraiment un grand succès, déjà décroché pour les carrières de ces joueurs-là, et de ces organisations-là, donc pour le coup, il faut rester positif, il y a des équipes qui sont derrière, qui ont été éliminées de manière honteuse, on ne va pas parler de Vitality, ça nous a déjà fait assez mal au cœur comme ça, donc maintenant place à cette finale qui a été absolument exceptionnelle, vraiment du spectacle, dans tous les compartiments de jeu, c'était incroyable, G2 qui maîtrise cette première carte contre phase, avec un 15 à 7, 15 à 7, 15 à 7, des balles de match, il n'a plus à voir qu'en faire, et là, phase remonte d'une manière incroyable, et le round du 15-14, on a Rops qui nous sort un 1v, enfin, ils sont 2v4, mais il nous sort un 1v4 sur sa zone, parce que son coéquipier est hors de position, et en rotation, c'est Karigan, et là, il nous sort un clutch masterclass de malade, où il défouraille tout le monde, il va chercher donc l'overtime, et ensuite, coup de massue derrière la tête, phase, ça déroule, et ils mettent donc 4-0 en overtime, ils passent, ils gagnent la première carte, on enchaîne sur Mirage, scénario, pareil, on va encore une fois en overtime, avec une finale interminable, très intense, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, et un finish totalement fou, de JKS, le JKS en symbole, qui finit sur un 1v2, pour donner la victoire de la deuxième carte, 31 à 27, cette finale était folle, de chez folle, j'aurais aimé que G2 remporte une carte, ou deux, pour aller encore plus loin, et que ce soit encore un storytelling, voilà, une dramatisation, qu'on théâtralise un petit peu plus encore ce récit, légendaire, mais je pense que c'est une des finales, les plus belles qu'on ait vu, dans le monde de CSGO, on a déjà eu des matchs absolument incroyables, en quart de finale, en demi-finale des majors, etc., en finale, il y a très rarement eu des matchs vraiment exceptionnels, il y a vraiment eu, je parle vraiment de finale pour le coup, là en finale, c'est un des matchs les plus spectaculaires, et les plus beaux de tous les temps, vraiment, troisième carte, D2, 16-14, encore une fois, le score le plus serré possible, donc on a un overtime sur la première carte, triple, quadruple, quintuple overtime sur la deuxième carte, et ensuite 16-14 sur la dernière carte, seulement 10 rounds, séparent G2 de phase, et pourtant, il y a 3 à 0, on a un score sec, où les gens qui n'auront jamais regardé ce match-là, diront que ça a été une fessée monumentale, 3 à 0, merci, au revoir, et pourtant, ça a été le score le plus serré possible, imaginable, et un scénario absolument interminable, avec des comebacks de fou, et vraiment des clutch, des émotions à tous les rounds, à tous les duels, chaque round, la foule était complètement dingue, je suis trop content, trop fier d'avoir pu regarder ça en live, CSGO est un jeu plein d'émotions, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la magie, l'intensité des LAN, des compétitions, des arènes avec la foule, les casters également, qui savent transmettre ces émotions, anglais pour moi, pour le coup, peut-être que si vous, vous avez suivi les castes en français, vous avez pu aussi avoir cette énergie, transmise par les casters français, moi franchement, stream anglais, j'ai pris ma claque, j'ai kiffé de ouf, c'était absolument exceptionnel, donc voilà, champion C-Phase, champion de CSI E.M. Katowice, C-Phase, un champion inédit, si ça avait été G2, ça aurait été un champion inédit également, ça fait très longtemps, qu'on a Astralis, depuis 2018, on va dire ça comme ça, ça a toujours été Astralis, Navi, un peu Vitality, un peu héroïque, et Gambit, dans l'ère online, qui ont remporté des titres, donc on avait systématiquement, les mêmes acteurs, au devant de la scène, là, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose d'exclusif, on a Faze, qui vient, je vous ai promis, qu'en 2022, cette équipe de Faze, allait être extraordinaire, franchement, je suis très content, d'avoir été visionnaire, ou que mon analyse, ait été pertinente dessus, je suis ravi de ouf, Faze remporte, donc 400 000 dollars, plus le titre, le plus prestigieux, de l'histoire de Counter Strike, G2 remporte 180 000 dollars, et petit rappel, où Vitality a fini, donc 12ème, sur 16, donc, c'est pas folichon, nos amis français, on espère un rebondissement, monumental, et qu'ils nous transmettent, cette énergie aussi, parce que putain, qu'est-ce que ça nous ferait kiffer, d'avoir, bien évidemment, un français sur le toit du monde, là, Jackie, par exemple, Jax qui était chez G2, il a fait une finale, absolument exceptionnelle, il a fait un tournoi exceptionnel, je veux dire, il a été très très bon, plein d'énergie, des interviews, il nous a donné du contenu, j'aurais aimé aussi voir Xtaz, derrière les baguettes, il y a Amanek, qui l'a remplacé derrière, donc mention aussi à notre ami Amanek, ça nous fait très certainement, à tous, très plaisir de le voir, donc voilà, c'était toute mon énergie, dans cette vidéo, j'espère vous avoir transmis cette passion, parce que franchement, c'était incroyable, abonnez-vous, si vous aimez le contenu, autour de Counter Strike, et tout ce que je peux produire, bien évidemment, comme vidéo, et je vous donne rendez-vous, pour une prochaine vidéo, donc soyez sûr d'être là, venez checker la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada